Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté, tout va bien, j'essaye d'éviter les spoils de My Hero Academia tels des mines sur un champ de bataille, parce que je viens tout juste de commencer la série, terrible erreur n'est-ce pas ? Surtout maintenant que tout le monde a hypé par la suite ! Bref, comme chaque semaine, on se retrouve pour aborder le cas d'un nouvel anime, et quoi de mieux que de parler de nouveauté ! Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Konosuba, qui a fait son comeback récemment avec son nouveau film, donc on va légèrement revenir dessus, un peu comme un debriefing, et ensuite on pourra parler de la continuité de l'oeuvre, et plus spécifiquement de sa suite en animé, parce que c'est ce qu'on attend tous ! Et n'oubliez pas que si dans un futur proche vous appréciez la vidéo, c'est-à-dire dans 3 minutes, vous pouvez alors vous abonner si vous ne l'êtes pas, et lâcher un petit like, ça serait hyper sympathique, car c'est pour la passion ! Trêve de mondanité, lançons directement l'intro ! Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le film prend place quelques jours après la fin de la saison 2, donc juste après leur retour au manoir, nous retrouvons alors Kazuma, en train de tranquillement boire avec ses camarades, comme d'habitude j'ai envie de dire, pour ensuite être dérangé par Yunyun, qui lui demande de lui faire un enfant, et lui, en tant que véritable avocat de l'égalité homme-femme, il accepte, parce que Yunyun avait reçu une lettre qui disait que l'union d'elle et de Kazuma ferait un enfant qui battra le roi démon, un peu comme une prophétie, mais il s'avère que c'était une blague, ce que Kazuma a totalement bien pris. Elle a en fait reçu une autre lettre de son père, le chef des démons écarlates, qui disait qu'il était mourant, et qu'un général du seigneur démon prévoit bientôt d'attaquer le village, bien que personne n'était vraiment très chaud pour y aller, ils finirent tout de même par le faire, parce que ouais, il faut une intrigue quand même. Et à partir de là, le film continuera sur cette lancée, elle suivra donc notre équipe de bras cassés, voyageant jusqu'au village, pour finalement y arriver, et découvrir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, ah et aussi occasionnellement, vaincre le général de l'armée démoniaque. Mais donc, maintenant que l'on sait de quoi ça parle, il serait intéressant de dire pourquoi j'ai kiffé, et surtout, pourquoi vous kifferiez si vous preniez l'initiative de le regarder. Déjà, j'espère sincèrement que vous aimez Megumin, si c'est le cas, vous devriez totalement adorer ce film, puisque le titre parle bel et bien de lui-même, c'est littéralement une scène de spectacle pour elle toute seule. Mais globalement, celui-ci ne change pas grand chose à l'esprit Konosuba, car c'est Konosuba, mais en film, et avec une meilleure animation, car les deux saisons dernières, je rappelle, ont été faites par les studios Dean, le fameux, vous devez savoir de quoi je parle, vous savez, c'est celui qui est réputé pour faire de la merde, mais je ne l'en veux pas du tout, hein. Pas du tout. Mais bien que Megumin apparaît très souvent, Kazuma ne reste néanmoins pas du tout en retrait, car un avocat de la véritable égalité homme-femme se doit d'être présent sur le terrain, Shiappa n'a qu'à bien se tenir. Comme d'habitude, la plupart des sketchs reposeront sur les délires de Kazuma, or ce film, il y a quelque chose en plus, quelque chose qui rend Kazuma plus naturel et dynamique, pour ainsi dire son comportement fait plus réaliste, et ça ne fait que augmenter l'humour de certaines scènes, comme quand Yunyun vient lui demander de lui faire un enfant, et avant même de savoir le pourquoi du comment, il commençait déjà à apprécier l'idée, et ça, ça m'a littéralement tué de rire, non mais juste, regardez cette tête, nous retrouverons également les parents de Megumin, qui sont... fauchés, ils sont pauvres, même plus que des étudiants, mais dès qu'ils prennent connaissance de la fortune de Kazuma, ils se voient bien plus clément, et surtout assez suggestif pour qu'ils sortent avec leur fille, et tout ça amène néanmoins sur un développement de personnages bien maîtrisés, c'est ce genre de truc qui fait du bien, car on peut se dire que même dans une série comme Konosuba, qui ne se prend pas du tout au sérieux, il y a quand même du développement scénaristique, et peut-être même relationnel, et j'ai simplement kiffé, la seule chose que j'irais reprocher à tout ça, c'est que beaucoup des personnages sont mis de côté, des personnages pourtant emblématiques comme Aquak, qui est malgré tout présente dans le background, sauf qu'elle est aussi inexistante que la saison 2 de Classroom of Elite, et sans même parler de Darkness, notre tant que masochiste préféré, également le défaut majeur est que le film se fait plus ressentir comme un condensé de 3 épisodes lambda, que vraiment un film à part entière, mais je vous l'accorde, ce ne sont que des détails, Enfin bref, ce film était grandiose, rempli de personnages nouveaux, avec leurs propres costumes, leur mise en scène, leur propre histoire ou comportement, tous sont différents à leur façon, même s'ils se ressemblent tous de par leur propre bizarrerie, Je ne dirai pas, hélas, que tous les personnages ont été exploités à 100% de leur capacité humoristique, néanmoins, le duo Kazuma et Megumin fut des plus satisfaisants à voir, et pour ça, je veux bien tout oublier, mais maintenant le film de passé, il est enfin temps de faire un point. Déjà, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 6 du light novel, car le film est en canon, il adapte l'entièreté du volume 5, quant à une suite en animé, vous vous en doutez, mais la sortie du film va très certainement repousser une possible date, puisque c'est quand même un lourd investissement qu'il va falloir rentabiliser, ce qui fait directement référence à ce qu'a dit un producteur de Kadokawa, ce qui s'occupe de la série, puisqu'il affirme qu'une troisième saison est plus que possible dans l'optique où le film marche bien dans les salles, car la décision d'une suite se prend surtout en rapport avec la popularité de l'oeuvre, mais les fans semblent bien demandants, car en plus de vouloir une troisième saison, après le film, la popularité de Megumin est montée en flèche, donc beaucoup voudraient voir la version animée du spin-off la concernant, seulement gifting this world with wonderful explosions, sans accent, ce qui veut littéralement dire offrir à ce monde des explosions merveilleuses, ce qui correspond assez bien au personnage. Cette série de light novel se veut comme étant simplement un ajout à l'histoire principale, et celui-ci comptabilise à ce jour un total de 5 volumes, donc bien assez pour faire un animé, mais bon, après moi personnellement, je préférerais avoir une suite de la trame principale, ce qui je pense est le cas de beaucoup d'autres, mais la bonne nouvelle est que la série a reçu un doublage anglais qui est sorti en février, ce qui est un plus à ne pas négliger, puisque cela participe à sa popularisation, et donc à ses chances d'avoir une suite, et d'ailleurs le producteur avait parlé de succès des ventes dans les salles, et maintenant nous avons les recettes de ce film, qui s'élève à présent à 7,5 millions de dollars. Pour donner un ordre d'idée, des films comme Violet Evergarden ou Psycho Pass ont publié des chiffres très similaires, et les deux ont reçu feu vert pour leur suite respective. Par déduction, on peut dire que Konosuba risque la même chose, mais dans le bon sens du terme, mais un projet comme celui-ci est long, par exemple le projet du film a commencé en 2017, et il est sorti en fin 2019, mais si ça se trouve, ils sont déjà en train de bosser dessus en scred, et attendent bien sagement 2021 pour l'annoncer, voir un peu plus si le confinement affecte le projet, mais étant comme vous, je ne peux faire que attendre, ou lire directement le late novel. Mais sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye !